Salut les mordus, ça y est, il semblerait qu'on voit le bout du confinement. On va pouvoir recommencer à faire des trucs genre, bah, aller à la pêche. Moi, je peux. Enfoiré. Eh ouais mec, la Belgique c'est un petit pays, mais nous on peut déjà y retourner à la pêche. Bon écoute Len, ce que je te propose c'est que, bah, dès que ce sera possible, tu viens vraiment me la mettre, cette fameuse branlée aux brochets. Par contre, je t'attends sur la truite. Bon, si Len de la chaîne Fichtic fait à nouveau son petit caméo, c'est parce qu'on a réalisé avec lui une vidéo qui reprend un peu les bases du brochet et qui sort conjointement à celle-ci. Je vous mets le lien dans les fiches et en description. Moi aussi, tacitement, je peux pêcher. Je suis sur l'eau. Ah mais merde à la fin, vous vous êtes passé le mot ou quoi ? Bref, en attendant que les gens qui ne sont pas des gros enfoirés puissent retourner à la pêche, Eh bien, Clébus nous a livré ses conseils de guide, quelques lignes stratégiques à suivre pour bien aborder le début de saison aux brochets. Alors, en bon serviteur, je me permets de vous les délivrer pour repartir du bon pied après le déconfinement. C'est parti ! On va donc se pencher sur plusieurs cas, plusieurs types de spots, différentes conditions et voir comment lui, fort de son expérience de guide, s'adapterait à la situation. Commençons par voir un petit peu comment il approcherait une rivière. En rivière, partant ensoleillé, il faut commencer par cibler le matin les zones calmes et profondes aux abords des rochers ou des arbres immergés, par exemple. On y déploie une pêche lente avec des leurres souples assez gros de 4 à 6 pouces. Les crans colorés assez plongeants et les swimbaits plutôt costauds peuvent également payer côté leur dur. Et pour ce qui est du streamer, on va jouer la carte de la couleur en pêchant avec une soie plongeante ou semi-plongeante. Alors pourquoi, me direz-vous ? Eh bien, tout simplement parce que ce sont les zones de repos des carnassiers en début de saison qui attendent tranquillement dans une eau un peu plus calme et souvent légèrement plus chaude que le poisson fourrage s'active avec l'augmentation des températures au cours de la journée. En matinée, donc, on va chercher à imiter le déplacement des premiers poissons fourrage actifs en lançant au large et en ramenant en direction des hauts fonds et des herbiers où ils se rassemblent pour se reproduire à ce moment-là de l'année. En journée, on va plutôt se concentrer sur ces frayères. On va donc cibler les berges, les hauts fonds, les zones calmes et peu profondes, riches en herbiers, en branches immergées, où les gardons vont se masser, souvent suivis de près par les chevennes, les barbeaux ou autres brèmes qui en profitent pour boulotter le fruit de leur ponte. On optera alors pour des leurres un peu plus petites, 3 ou 4 pouces pour les leurres souples dans des coloris plutôt criards rappelant les robes nuptiales des poissons en frais. Tout ce qui porte des palettes ou fait du bruit peut également payer. On pense donc spinnerbait, chatterbait, ondulantes, sans oublier évidemment les grands bruiteurs et les rattles dans les leurres souples qui vous donneront le meilleur d'eux-mêmes à cette période de l'année, mais qui, au fil de la saison, perdront un peu de leur efficacité, voire même pourront devenir contre-productifs dans certaines conditions. Et c'est d'ailleurs aussi le cas des leurres très colorées, ils peuvent se montrer très incitatifs en eau claire en début de saison, mais par la suite on ne les réservera plus qu'aux eaux troubles piqués et aux faibles luminosités. Et enfin, côté streamer, on jouera là aussi la carte de la couleur, des reflets métalliques ou nacrés qui sont redoutables à cette période de l'année. Enfin, si les chaleurs sont intenses, il ne faut pas hésiter à pêcher vers l'aval, à quelques mètres de la berge en plein courant, là où les carnassiers peuvent se tenir en embuscade à proximité des boules de poissons fourrage en pleine orgie, attendant que l'un d'entre eux soit happé par le courant pour pouvoir le prélever tranquillement à moindre effort. Voyons maintenant comment Clébus aborderaient ce type de spot, dans des conditions un peu plus difficiles, avec un temps couvert, voire pluvieux et surtout une température assez basse. Le matin, on développera à peu près la même approche, mais en privilégiant plus nettement les coloris flashy. Et surtout, on évite le blanc. Comme on dit, blanc sur blanc, tout fout le camp. Et pour expliciter un peu plus en détail cet adage, eh bien, il faut que le leurre soit très visible, notamment par contraste avec le ciel, puisque le brochet attaque généralement vers le haut. Ceci dit, gardons quand même à l'esprit qu'ils ont une bonne efficacité en cas de crues même sous un ciel chargé. En journée, on développera une pêche rapide, près des berges, dans les zones de calme et les contre-courants. Et surtout, on se concentrera, si c'est possible, sur les bras morts et contre-canaux, qui sont aussi bien des zones de frais que des zones refuge en cas de crues. On se tournera alors vers des leurres très bruiteurs ou qui déplacent beaucoup d'eau. Les Leopless Jerkbait pourront faire un carton, par exemple. Et côté coloris, il faut tester, mais on gardera tout de même une préférence pour les coloris foncés, qu'ils soient naturels ou flashis. Dans ces conditions-là, il faut savoir que les poissons fourrages se déplacent moins et que leur reproduction est fortement ralentie, en tout cas beaucoup moins frénétique. C'est pour ça qu'il faut développer souvent une pêche beaucoup plus agressive pour inciter Messier et Sox Lucius à bouger son gros cul. Ceci dit, ne vous le répare, dans ces conditions-là, la pêche, agressive ou non, risque d'être très difficile. Surtout si ces conditions font suite à un brusque changement de température, ce qui est plutôt fréquent à cette période de l'année. J'en ai fait les frais à l'ouverture de l'an dernier et c'est un souvenir cuisant. Mais penchons-nous maintenant sur le cas des étangs du dos, des étangs, des lacs, des balastières. Le matin, on se concentrera sur les zones profondes situées à proximité des frayères. On ciblera donc les tombants, mais il faut également prospecter les grands herbiers immergés sous 3 à 6 mètres d'eau du fait que la température y soit sensiblement plus élevée. Il ne faut pas non plus oublier de prospecter les fosses situées à proximité des frayères à brochets, par exemple les roselières, les annexes hydrauliques ou les zones marécageuses. Il est tout à fait possible qu'une big mama y soit restée quelques temps après la repro et vous pourriez bien tomber dessus. On utilisera d'une manière générale des lorssouples assez gros de 4 à 6 pouces dans des coloris plutôt naturels. Mais on peut également tenter le crankbait silencieux, auquel cas on va prendre des coloris un tout petit peu plus criards pour éviter que le brochet ne manque le leurre, surtout si on pêche à vitesse moyenne ou en faible luminosité. En journée, on se concentrera sur les tombants, toujours avec des leurres souples, imitatifs, mais un peu plus petits, 3 à 4 pouces suffiront. Le jeu, c'est de trouver les boules de poissons fourrage. Alors elles sont plus discrètes qu'en rivière, mais néanmoins, on a une vague idée de où chercher. En général, elles se concentrent dans les zones peu profondes, riches en support de ponte. Ah, et dans ces conditions, tout ce qui brille est de l'or. Donc on pense spinner, tournante, ondulante ou encore chatterbait. Une fois les blancs localisés, que ce soit l'éco-sondeur ou après un contact avec un carnassier, il faut absolument prospecter et insister sur la zone, disons dans un rayon d'une dizaine de mètres autour. Il est fréquent que les brochets se massent autour des boules de poissons blancs et cela peut déclencher de véritables frénésies. Et au passage, si vous arrivez à déclencher une frénésie, il y a moyen que vous déclenchiez également l'activité des gros poissons. Enfin, si la météo est vraiment clémente, n'hésitez pas au moment le plus chaud de l'après-midi à prospecter les berges avec une frog ou un stickbait. Ça peut parfois réserver de bonnes surprises. Et au streamer, on pêchera avec une soie plongeante ou semi-plongeante et on optera pour des coloris blancs, bleus, dorés, nacrés, plutôt des coloris naturels en fait, pour développer une pêche très active avec des strips rapides. Par temps froid et pluvieux, on se tournera toute la journée vers des coloris plus criards. Les cranks très plongeants auront toute leur utilité dans ce genre de conditions car ils sont très incitatifs et permettent de développer une pêche rapide et agressive. Les gros swimbaits ramenés lentement peuvent également payer et encore une fois, les leurres à palettes de 4 à 5 pouces peuvent aussi vous rapporter gros. Pour ce qui est des leurres souples, les tailles de 2,5 à 3,5 pouces seront tout à fait indiquées. Alors en fait, c'est tout simplement parce que c'est la taille approximative des gardons d'un été qui se rassemblent pour frayer. Et ces gardons d'un été représentent la plus grande partie de la biomasse piscicole et donc des réserves de nourriture pour les brochets pour l'année à venir. Pour ce qui est de l'approche à la mouche, Clébus préfère dans ces conditions une soie plongeante avec des streamers assez lourds, coloris rouges, noirs, orangés ou chartreuses avec lesquels il va développer une pêche plutôt lente. Alors bon, on ne va pas parler des grands lacs parce que ce sont des milieux qui ont souvent leur particularité, leur spécificité pour chaque lac. et du coup, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on maîtrise et pour lesquels on va pouvoir beaucoup vous aider. Bref, avant de conclure, je me dois de vous rappeler de ne pas être dogmatique. Ces indications, ces lignes stratégiques que Clébus nous communique, c'est une base pour anticiper sa session et construire sa recherche du pattern qui va fonctionner. Mais il ne faut pas non plus hésiter à sortir des rails. La pêche, c'est un sport où on doit constamment s'adapter aux conditions, à l'environnement et aux réactions des poissons que l'on cherche à capturer. Ne l'oubliez pas et surtout, ne vous interdisez rien ! J'en profite également pour vous faire deux petites annonces. Aujourd'hui, je crois, sort notre premier article pour la revue 1 max de pêche. Ça parle du brochet italien et du brochet aquitain, de la manière dont ils ont été découverts et décrits. Je vous encourage fortement à y jeter un petit coup d'œil. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Avant de terminer, je prends aussi quelques secondes pour vous parler de l'activité de guide de clébus. Alors ça s'appelle Roja Fishing et ça se passe entre la Savoie et L'Ain. Si vous cherchez un guidage, si vous avez besoin de conseils, d'être orienté, que vous allez dans la région, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil à sa page Facebook. Je vous la mets en description de la vidéo. et j'ai rien pour conclure cette phrase. Je voulais également vous parler d'un Instagrammeur Cyprien Ardéchaud qui fait des fiches espèces sur les poissons qui vivent dans nos eaux. C'est assez intéressant et il en a profité pour faire quelques fiches sur les brochets. Je vous mets les liens dans la description. Allez, cette fois, promis, j'arrête et je conclue. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à nous mettre un pouce en l'air et à vous abonner pour ne pas rater les suivantes. N'hésitez pas à nous donner vos petits patterns à vous dans les commentaires, vos petites astuces pour réussir le début de saison. N'hésitez pas à nous poser des questions, je les transmettrai à Clébus. Et sur ce, je vous dis soyez curieux, gardez la pêche et à la prochaine ! Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz